Je me suis dit que j'allais me coiffer avant de faire cette vidéo, mais je remettais à chaque fois à demain. Bref, cela fait pratiquement plus d'un mois que je n'ai plus réalisé de réelles vidéos en fait sur ma chaîne YouTube. Toutes mes excuses pour ça, c'est à cause de mes cheveux. Alors, pour ceux qui ont regardé en fait mes récentes vidéos, je vous ai parlé d'un nouveau business qui marche et qui attend actuellement en Afrique. C'est tout simplement l'e-commerce des produits digitaux. Eh bien, il est temps que je vous en parle. Il est temps que je vous montre exactement le réel potentiel de ce business. Le réel potentiel de ce business. C'est dingue, mais j'ai fait un million de francs CFA en une semaine avec ce business sans pour autant quitter le confort de ma maison. Cette vidéo sera une formation complète, une formation totalement gratuite pour quiconque voudra se lancer dans ce business dès aujourd'hui. C'est à dire tout simplement qu'en parallèle, en regardant cette vidéo, vous pouvez appliquer dès maintenant pour avoir des meilleurs tips pour lancer votre business. Aussi, il y aura une opportunité pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant qu'on ne passe à mon ordinateur, vous devriez savoir quelques trucs. Primo, quand on parle de produits digitaux, on parle des formations, on parle des e-books, on parle de tout ce qui est produits mais numériques. Et tout cela est le résultat en fait de votre connaissance ou de vos compétences. Dites-vous tout simplement qu'il y a des choses que vous comprenez et que vous savez faire et que d'autres ne savent pas le faire. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de vendre en fait ces connaissances-là à travers des formations, à travers des e-books ou à travers des produits digitaux. Que ce soit des coachings, des masterminds ou des masterclass. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous tout de suite pour vous montrer exactement tout le processus, tout le coulis en fait d'un business à un million de francs effort en e-commerce des produits digitaux. Laissez-moi vous dire tout simplement que quand vous faites l'e-commerce des produits digitaux, vous n'aviez pas de stock à gérer, vous n'aviez rien à gérer. Alors, et si vous n'avez pas de compétences, vous pouvez aussi faire ce business. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver des formations libres de droits que je peux payer chez d'autres personnes, chez les créateurs et avoir en fait les resell rights. Les resell rights, c'est tout simplement le droit de revendre. Donc, tout simplement avec ce droit, je peux prendre ces formations et les revendre à qui ou en faisant de la publicité pour les vendre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le processus de l'obtention de l'idée de la création de votre produit, de la création de votre produit et maintenant à la publicité. Je vais vous montrer tout le coulis en fait de ce business et avec cette vidéo, vous allez pouvoir le faire vous-même depuis chez vous. Alors, restez câblés, épinglez cette vidéo, partagez-la à ceux que vous pensez en fait que ça pourrait aider, vos frères, vos amis et tout ce qui va avec. Alors, let's go ! Alors, alors les amis, bienvenue sur mon écran et là, nous allons commencer directement par les résultats. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est un business qui marche énormément. Alors, nous allons parler en fait des gens de FedAPI. Nous avons en fait plusieurs plateformes qui nous permettent en fait de recevoir l'argent. Un peu comme Stripe pour ceux qui veulent vendre en fait sur le marché européen. Donc, en part ça, nous avons en fait Kakiapay aussi qui est disponible et que j'utilise aussi pour les paiements par carte bancaire et par mobile monnaie. Parce que l'objectif, c'est de vendre sur le marché africain. Là, je vais essayer tout simplement de me connaître rapidement et là en fait, on va voir en fait ce qui se passe avec, je pense, 52, 74 et 56. Voilà, en attendant aussi, je viens sur FedAPI. Alors, comme je l'ai dit en fait, cette vidéo sera une formation. Une formation. Alors, juste ce dernier jour, j'ai reçu en fait, j'ai pu faire avec FedAPI, avec Kakiapay, 235 499 euros. Et là en fait, le solde d'opération est 14 000 francs. Et ce qui a été retiré, j'ai retiré en fait déjà 200 000 aujourd'hui. Si je cherche reversement, voilà. 221 000 en quel jour le 15 mai, donc aujourd'hui. Et voilà. Donc ça en fait, c'est déjà un résultat. Ensuite, si nous venons en fait sur mon compte FedAPI, sur mon compte FedAPI individuel, le compte personnel, quand je viens dans ma lance, dans ma publicité, que j'ai fait retourner il y a trois semaines dessus là, c'est ce compte-là que je vous avais montré, le compte personnel. Et avec ça en fait, j'ai pu générer jusqu'à 527 000. Et comme je vous l'ai dit, c'est un compte limité. Limité dans le cas où vous ne pouvez pas faire que 10 transactions, 10 paiements par mois. Et vous êtes limité également sur le choix de la vente de vos produits. C'est-à-dire, par exemple, pour le compte personnel, vous ne pouvez pas dépasser 20 000 francs. Vous voyez, alors que sur le compte professionnel, le compte business, vous pouvez dépasser 20 000 francs. Vous pouvez dépasser même, vous pouvez même demander 1 million de francs CFA à quelqu'un. Il va vous payer en fait là-dessus. Alors là, nous allons passer directement au compte business. Et sur le compte business, vous allez voir ce qui se passe actuellement. Là, nous sommes à une semaine où je génère actuellement 724 000 francs CFA. Et hier, en fait, c'est hier, j'ai eu mon pic de 224 000 générés en une seule journée. On est d'accord ? Et là, en fait, vous pouvez très bien voir si c'est la semaine dernière, c'est-à-dire les 7 derniers jours. C'est ça en fait. Maintenant, quand je vous disais en fait, j'essayais en fait de relancer en fait le même processus. Mais en fait, ce n'est pas les résultats datant en fait des 7 derniers jours. C'est plutôt des résultats qui quittent en fait la période du... Là, je vous montre. Parce que j'ai lancé la publicité d'un nouveau produit. Aujourd'hui, on est le 15 mai. N'est-ce pas ? J'avais lancé la publicité le vendredi, il me semble bien. Et aujourd'hui, on est mercredi. Je pense avec ça. OK. Donc, ça doit être ici à ici. 527 000. Bon, quand même... Comment est-ce que c'est moi qui suis en train de me tromper ? De toutes les façons, ça me fait 700... 700 000. Voilà, ces derniers jours, ça me fait 724 000. Maintenant, si on remontait en fait à quelques mois plus tôt, quelques mois ou bien quelques jours plus tôt, il y a trois semaines de ce l'an, je vais dire. Il y a trois semaines de ce l'an, je pense que ça doit être en fait ici, d'ici. Bon, je pense que je vais être 21 au 28. Ça doit faire une semaine plein. Où j'ai fait 943 999. Et en fait, dans cette même période, parce qu'il y a des gens qui ont eu à payer en fait avec FEDAP et il y a des gens qui ont eu à payer en fait avec Kaki API. Donc, si je venais ici, je ne sais pas si eux aussi, ils donnent la possibilité à ce que je puisse voir. Et en fait, le total me faisait 1 million de francs CFA générés. Ça me faisait 1 million de francs CFA générés. Bon, ça ne donne pas la possibilité en fait de filtrer en fonction de la date. Ça ne me donne pas la possibilité de le faire en fonction de la date. Donc, c'est quand même ça. Et avec ça, j'ai pu générer 1 million simplement en une seule semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est du 21 au 28. Ça fait 943 999. Donc, en fait, c'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé en fait avec ce business. Et actuellement, j'ai un produit qui tourne et qui me ramène également énormément d'argent que je vais vous présenter rapidement. Et qui me ramène en fait un produit digitaux et tout. Qui me ramène en fait actuellement 100 000 francs CFA par mois. Bon, je ne me rappelle plus trop du lien et tout. Peut-être qu'on ira sur la page de vente et je vais vous montrer ça plus en profondeur. Donc, déjà, vous avez vu les résultats et c'est des résultats réels. Donc, si on vient en fait dans la balance. Actuellement, j'ai 314 000 francs qui n'est pas encore disponible. Mais c'est des francs en fait déjà approuvés de 22 transactions. J'ai de disponibles 525 992 9. Ce qui fait au total avec les deux là, je pense que ça fait déjà 900 000. On est d'accord? Ça fait 900 000 pratiquement et plus. Et là, en fait, j'ai déjà généré, j'ai déjà retiré plus de 1 128 801 francs CFA. Donc, en fait, c'est ce que j'ai pu générer en fait tout simplement avec la vente des produits digitaux. C'est un business en fait qui prône aujourd'hui. Et si vous aimeriez avoir les mêmes résultats que moi, suivez exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Déjà, la première des choses que vous devriez savoir lors de la création de votre produit, il faut déjà faire l'étude de marché. Savoir exactement ce que vous allez vendre. Et pour le faire, moi, j'utilise en fait plusieurs outils. Mais là, je vais vous présenter deux à trois outils qui peuvent vous permettre en fait de savoir exactement quel produit lancer. Déjà, la tendance nous montre que ceux qui payent en fait chez nous, la tendance nous montre en fait que le business qui marche aux États-Unis sont copiés vraiment par les francophones et également les Africains copient également le même business. Donc, ça a une chaîne, nous avons une chaîne, c'est-à-dire les business qui marchent à aujourd'hui en fait ça a une chaîne, c'est-à-dire les Américains, c'est eux qui créent souvent les meilleurs business et les francophones, eux, ils copient en fait le même business et ça déteint maintenant sur les Africains. Et c'est exactement ce que nous, nous allons faire. Vu que nous n'avons pas assez de marge pour chercher en fait ce qui se passe ici au pays, en Afrique, nous allons tout simplement cibler ce qui se passe déjà en Europe. Et dès que nous avons les informations qui sont en Europe, nous allons pouvoir créer notre produit en fonction de la tendance en Europe et nous allons pouvoir faire nos ventes. Donc ici, je vais choisir plutôt la France parce que le Bénin ne va rien me donner comme statistique. Alors, comme j'ai choisi la France, vu que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, je vais peut-être chercher IA et je vais chercher. Et voir en fait la tendance, voir en fait comment ça marche, voir en fait la courbe en fait si c'est croissante ou c'est décroissante. Si c'est possible en fait de créer un produit dans ce domaine ou pas. On est d'accord? Donc là, en fait, ça nous montre déjà en fait que ça, 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 ça marche, ça crème, ça descend, ça crème. Maintenant, pour savoir en fait si le produit, si on crée un produit qui a rapport en fait avec l'intelligence artificielle, ça va marcher pour nous. Donc, il faut voir en fait la tendance sur les 7 derniers jours. Si nous avons en fait 3 pics, voire 4 pics, voire même 5 pics, qui dépassent en fait la barre de 50%, c'est que le produit est en train de marcher actuellement. Et comme vous pouvez le voir, tous les produits qui ont rapport en fait avec l'intelligence artificielle ont dépassé en fait la barre de 50%. La barre de 50, c'est ça. Et là, en fait, jusqu'à maintenant, nous avons un pic. Ce qui veut dire que c'est en tendance actuellement. Même, je vais dire, le 14 mai, le 14 mai, en fait, il y a eu un pic atteignant jusqu'à 100%. Ce qui veut dire que la recherche, elle est demandée. Maintenant, en bas, nous allons voir en fait les pays qui sont les plus ciblés, les pays qui ont fait en fait beaucoup plus de recherche dans ce domaine. Et quand vous faites en fait des publicités dans ces pays-là, ça marche. Mais nous, nous voulons travailler uniquement ici en Afrique. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons déjà voir en fait, vous voyez, il y a Leonardo, il y a AI que les gens cherchent. Claude, qui est vraiment beaucoup cherché aussi. Claude aussi, c'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle. Nous avons Slideshow et ainsi de suite. Là, en fait, vous avez en fait déjà une idée. Déjà, on sait que l'intelligence artificielle est recherchée. Par exemple, si je cherche en fait les trucs qui ont rapport en fait avec, je vais mettre faiblesse. Faiblesse sexuelle. On va voir en fait ce que ça va donner. Bon, rien du tout. Bon, il y a sexualité qui est sortie. Alors, je fais également la recherche en fait de séduction. J'ai vu en fait qu'il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq pics en fait qui ont dépassé en fait, comment on appelle, la barre des 50. Ce qui veut dire en fait, c'est possible aussi de créer en fait un livre en fait ou une formation dans ce domaine. Comme je vous l'ai dit, les produits digitaux en fait font beaucoup plus allusion aux produits numériques. Des produits que nous n'allons pas recevoir en fait de manière physique, mais plutôt de manière numérique. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes sont à la quête de l'information. Nous aimerions en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe ou nous aimerions comprendre ce que nous n'avons pas compris ou ce que nous n'avons pas dans les domaines dans lesquels nous n'avons pas d'expertise. On est d'accord? Donc, c'est exactement comme ça les autres aussi pensent. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus, c'est parce que vous êtes en quête d'informations. Et peut-être pour vous, votre objectif c'est de vendre, votre objectif c'est de gagner de l'argent. Et moi, je peux vous proposer en fait des solutions faites pour gagner de l'argent. C'est exactement comme ça, ça marche également chez les autres. Ils ont un problème, ils ont une situation. Si vous arrivez à trouver la solution pour eux, eh bien voilà, vous aurez en fait cette possibilité aussi de pouvoir gagner de l'argent en vendant cette compétence ou cette connaissance que vous aviez. Et qui pourra faire bénéficier en fait les autres. Alors là en fait, c'est la première étape. Là je sais en fait, je vais créer un livre sur la séduction. Donc, pour avoir en fait beaucoup plus d'outils et tout, je vais maintenant sur Keyword Tools. Keyword Tools en fait, qui me permet d'avoir en fait vraiment beaucoup plus de statu quo. Je vais dire tout simplement, beaucoup plus des statistiques réelles en fait des recherches concernant la séduction. Et pour ce faire en fait déjà, quand nous venons en fait sur Keyword Tools et que nous cherchons en fait leur pricing, c'est un outil en fait qui coûte extrêmement cher. Bon, pas extrêmement cher. C'est à 65 ou 66 dollars par mois. Mais en fait, avec cet outil, qu'est-ce qui marche en fait? Qu'est-ce qui, voilà 69 dollars par mois, 79. Moi, j'ai pris en fait l'offre basique. Avec cet outil, c'est quoi la différence et c'est quoi en fait, comment on appelle, sa particularité. Avec l'outil là, vous êtes susceptible en fait de faire n'importe quelle recherche sur n'importe quel réseau social et avoir en fait les meilleures statistiques en fait sur le marché. Ils sont les meilleurs, je vous dirais. Aujourd'hui, ils ne sont plus simplement sur Chrome et YouTube. Ils sont sur Bing, ils sont sur Amazon, ils sont sur Ebay, ils sont sur App Store, ils sont sur Play Store, ils sont sur Instagram, ils sont sur Twitter, ils sont sur Pinterest, ils sont sur Etsy, TikTok et Google Trend. En fait, avec cet outil, vous êtes susceptible de savoir exactement tous les produits qui marchent actuellement sur Etsy, eBay, Amazon et ce qui va vous permettre à vous personnellement de pouvoir rédiger et avoir les informations qu'il faut pour créer en fait votre produit. Ici, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus parler de la mise en place d'un e-book, de la vente d'un e-book. Et là, en fait, je vais me connecter à mon compte Keyword Tool. OK, Login. Voilà. Donc, je vais faire recherche toujours de séduction et en France, cette fois-ci. Et la langue que je veux, en fait, c'est toujours le français et je fais ma recherche. Pour voir en fait vraiment si c'est vraiment quelque chose qui cartonne actuellement et sur quel mot-clé je vais pouvoir me spécifier. En fait, ça me donne toutes les informations et c'est en fait avec ces mots-clés que vous, vous allez pouvoir vous référencer lors de la création de votre page pour vendre en fait votre produit. On est d'accord? Donc là, en fait, j'ai séduction, j'ai insécure, floodline, séduque notar, nous avons séduque RAS. Vous voyez, en fait, de ce genre de truc-là et qui vous montrent exactement ceux qui sont en train de prendre de l'ampleur, ceux qui sont en train de prendre de l'envol en fait, pour que vous sachiez exactement sur quel mot-clé vous allez pouvoir vous positionner. Donc ici, nous avons également les questions les plus posées en fait dans ce domaine. Séducteur, film, mot qui rime avec séduction, séducteur, film, ainsi de suite. Vous voyez, les prépositions et maintenant les hashtags, je pense bien, la petite keyword. Donc, les amis, c'est exactement ces deux outils-là que j'utilise et il y a également plein d'autres outils que j'utilise aussi pour trouver en fait les meilleures idées d'e-book ou de formation que je pourrais lancer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous n'aviez pas d'idées ou vous n'aviez pas de compétences ou des connaissances que vous pouvez vendre à travers une formation ou un e-book? Là, en fait, vous avez la possibilité de payer des formations libres de droits, c'est-à-dire des formations qui ont des Russell Wright, c'est-à-dire des formations dont vous avez les droits de revendre. Avec ces formations, vous allez pouvoir les revendre en fonction de votre audience et en fonction peut-être de votre cible et les revendre à un prix qui vous convient à vous. Vous pouvez payer les formations européennes, vous pouvez payer également des formations africaines avec des droits d'auteurs qui vous donnent la possibilité de les revendre à travers des publicités et tout. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire des publicités aussi lorsque vous aviez un système de vente qui peut cartonner. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer également autre astuce. Et si jusque-là, tu me regardes, laisse-moi un pouce bleu, like, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut tout simplement avoir maintenant une idée sur la séduction. On est d'accord? Donc, pour ça, on va utiliser le chat d'éputé, mais je n'utilise pas n'importe quel chat d'éputé. J'utilise le chat d'éputé simple, comme tout le monde, simple, le 3.0. Maintenant, qu'est-ce qui va vous différencer? C'est tout simplement l'extension AIPRM, RPRM, chat d'éputé prompt. En fait, c'est des prompts qui sont déjà pré-écrites ou pré-enregistrées avec cette extension-là, tout simplement, pour vous permettre à vous aussi de pouvoir aller très, très vite. Alors, vous pouvez tout simplement taper extension PRM. Et c'est ça, en fait, ici, le premier lien. Et vous allez pouvoir l'ajouter à gros. Bon, moi, je l'ai déjà ajouté, donc plus besoin. Donc, quand vous l'ajoutez, ça va vous demander de vous connecter à votre compte chat d'éputé. Dès que c'est fait, vous aurez, en fait, l'architecture là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déjà, je vais changer ça en français. Je veux déjà, en fait, lui demander, propose-moi. Propose-moi des formations. Titres de formation ou des e-books pouvant parler de l'art de la séduction. Et là, il va me faire, en fait, des propositions. L'art de la séduction technique et secret séduit avec confiance, stratégie et astuce. En fait, les trucs qu'on dit, stratégie, dit stratégie, séduction. 101, les bases pour attirer et conquérir. Par exemple, ceci, c'est bon. Séduit avec confiance aussi. C'est bon, stratégie et astuce. En fait, ça, ça m'intéresse bien. Alors, je vais créer un nouveau chat avec chat d'éputé. Mais cette fois-ci, je vais utiliser rpmp. Et là, en fait, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement chercher book. Write a complete book in one click. C'est-à-dire, écrire un new book en un seul clic. Ici, create a high conversion no script pro. Donc, je pense que c'est de ça que j'ai besoin. Donc, je clique là-dessus et je coque tout simplement mon titre. Et il y a aussi d'abord le plan de mon new book. Voilà, e-book outline générateur. C'est ça que je choisis d'abord. Et là, en fait, ça va me faire le plan de mon e-book. Et vous pouvez utiliser le même plan pour créer également une formation. On est d'accord? Donc, introduction, présentation du sujet, de l'objectif de l'e-book, l'importation de la confiance en soi, dans la séduction. C'est-à-dire, il vous donne tout. Chapitre 9 jusqu'à chapitre 9. Conclusion, résumé, point lecture, recommandé, exercice, fiches pratiques et tout. Donc, ça nous a donné 9 chapitres. Alors, si c'est des e-books que vous voulez lancer, comment il faut faire pour rédiger en fait ces e-books-là avec l'intelligence artificielle? C'est assez simple. Exactement, comme il nous a déjà donné le plan, nous allons tout simplement dire, OK, en ce moment-là, je veux en fait que tu me rédiges en fait une introduction de ça. Et en ce moment, j'ouvre un nouveau chat. Et avec le chat, la book, maintenant, j'ai généré une book outline en one-click. Là, je fais introduction et je lui envoie ça. ... ... Voilà, ça m'a fait ça en anglais Alors que j'ai bien choisi français Bon, ce que nous allons faire On peut créer toujours un nouveau chat Et nous allons créer notre propre compte Éduquer l'IA nous-mêmes Je vais créer Un e-book Dans la séduction Tu peux m'aider Et là en fait, on lui laisse nous accepter d'abord Et tout Et après Lui aussi il propose son plan Malheureusement, on ne va pas utiliser son plan à lui On va utiliser l'autre plan Il dit, j'ai déjà mon plan Et le titre Maintenant, il me donne en fait les étapes pour écrire un e-book vraiment performant et tout Donc, publication, promotion On ne va pas le couper On le laisse terminer Et maintenant, je lui dis en fait Mon e-book s'appelle C'est dû avec confiance, stratégie et astuce L'introduction Et là en fait, je le colle tout le plan Je reviens en haut ici Je lui dis Le titre De Mon e-book Et le point Séduit Voici le plan Détail Et en marge Je lui dis Penses-tu pouvoir M'aider Pour Modifier Rédiger Là, il me fait L'introduction Et là maintenant, qu'est-ce que vous aurez à faire ? Vous allez lui demander Il va tout proposer Jusqu'à ce qu'il s'arrête à un niveau Vous voyez là Mais là, il commence par donner les grands pages Maintenant Qu'est-ce que nous, nous allons faire ? Nous pouvons utiliser directement ceci Mais on peut lui demander aussi D'avoir beaucoup plus de détails Parce que nous nous adressons en fait à un public Qui n'a pas forcément Un langage soutenu Ou bien de détaillé quand même Pour que le livre soit vraiment épais Moi, je vous conseille en fait d'écrire des livres Entre 26, 30 Voix 50 pages Voix 50 pages Bon, si vous pouvez aller même à 200 Allez-y Mais je pense en fait C'est des trucs simples Que vous allez devoir créer Et les mettre en fond Alors Dès que vous finissez la rédaction De votre e-book C'est-à-dire que vous finissez avec Chrome Vous pouvez utiliser Canva Pour la réalisation Ou vous utilisez tout simplement Word Sur votre téléphone Sur votre ordinateur Pour rédiger en fait votre e-book Et après vous l'enregistrez en version e-book En version PDF Et par la suite Il va tout simplement falloir en fait que vous créez une couverture Pour votre page Et pour créer la couverture Vous allez tout simplement utiliser Canva On est d'accord ? Donc là en fait J'irai dans les recherches Couverture Couverture de magazine Couverture Wordpad Couverture book Creator carré Paysage 3 minutes Sur 2500 C'est petit 2500 Sur 2500 C'est petit également Donc Moi je vais plutôt demander Modèle de couverture Voilà Ça c'est Ce n'est pas mal Bon Là en fait Je vais changer en fait quelque chose de simple Tout ce que je trouve ici c'est peignant Mais bon Je choisis ceci Juste au rasage Et après Utiliser le modèle Ça me demande de l'argent d'événement Moi je voulais utiliser Et changer en fait Les photos et tout Mais bon Ceci également me semble bien Mais c'est pro aussi Là en fait Nous irons Voilà Tous les filtres Je vais choisir en fait Ce qui est Totalement Gratuit Je vais choisir ce qui est totalement gratuit Je vais appliquer Je vais voir ce qu'il va me proposer On a juste besoin en fait de la présentation Et nous allons modifier de nous même Par exemple ceci Voilà Personnaliser ceci Alors je suppose en fait que vous savez aussi comment on modifie en fait ce truc là Et tout Donc je ne vais pas trop passer trop du temps là dessus Parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus important en fait que nous pouvons voir aussi Donc déjà quand on parle de séduction Vous pouvez chercher en fait ici Séduction Pour en fait si vous allez trouver quelque chose Maintenant vous pouvez aller sur Freepik Pour trouver en fait des images Bon je vous donne quand même Bon je vous donne quand même les noms des plateformes que j'utilise le plus souvent Pour trouver en fait des images et tout Qui pourra aussi vous intéresser Voilà par exemple ça Une photo comme 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 ça Nous avons tout ce qu'il faut en fait Pour que Je préfère ceci Je pense que c'est généré par l'IA Donc téléchargement en coût Donc en fait ici Nous pouvons tout supprimer Même ceci aussi je préfère supprimer Et là en fait L'image que je viens de télécharger Je vais l'importer Et C'est là C'est là C'est là C'est là voilà en fait là déjà ensuite si je venais sur gpt et que je connais encore les titres là je vais lui mettre un grand caractère je vais changer en fait la police pour que ce soit vraiment beaucoup plus gras et tout et ensuite il y a les interlignes en fait que je vais diminuer considérablement bon maintenant je sais pas pour vous mais vous fait ressortir en fait je vais mettre ça en couleur black et ensuite je vais venir dans transparence et le trans et là en fait j'ai ça ceci je vais enlever le sous titre et je colle ça et ceci je peux la mettre en couleur rouge et en bas on je mets en fait je mets maintenant ouais et vous téléchargez en fait l'image en fait de votre ebook maintenant après ça nous devons passer maintenant à la création de la mise en place en fait de votre système de vente et pour ça nous aurons besoin soit d'un site internet ou d'une page de vente moi j'utilise le plus souvent une page de vente parce que ça me permet en fait d'avoir en fait un beaucoup plus d'impact sur mes produits et tout donc là en fait là en fait c'est pas mon contenu je vais me déconnecter et me connecter sur mon compte ok donc voilà ici je vais maintenant dans les tunnels de vente ces systèmes et aux pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser j'ai fait plein 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 d'autres vidéos en fait sur mon compte vous pouvez aller voir alors sur ma chaîne youtube bien sûr vous pouvez aller voir et là en fait déjà j'ai ma boutique pour le profil digital pour les produits digitaux donc c'est ça que j'utilise directement je modifie tout simplement les informations et j'ai ce qu'il me faut en fait donc là en fait je vais faire voir la page et ici je modifie la page d'accord va je vais télécharger en fait mon image je télécharge donc en quelque sorte voilà quoi ressemble en fait ma page de vente simple vu que vous voulez vendre sur le marché africains africains ne veulent pas voir les trucs en comprend ou beaucoup de tests ils veulent savoir exactement ce qu'ils veulent payer ça c'est après mes expériences à moi j'ai testé plusieurs méthodes mais en fait c'est des méthodes en fait qui s'avèrent en fait beaucoup plus efficace donner l'information directe la personne quand il paye il aura droit à quoi il aura fait quoi il va faire quoi quand il paye il aura droit à ceci 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 voilà les informations qui parle en fait de mon produit et on donc ici je viens et j'ai toutes les informations qu'il me faut moi je vais tout simplement modifier petit mois en fait si vous aimeriez avoir cette page là aussi à votre possession là vous allez tout simplement le modifier en regardant cette vidéo vous allez tout simplement mettre en place exactement le même système donc dites moi cela dans les commentaires je me fais un plaisir de partager le lien avec vous mais déjà au préalable il faut créer un compte système you donc là en fait je vais télécharger mon image du beau que je viens de créer on peut faire toujours mieux c'est à vous de voir c'est parce que je ne voudrais pas en fait que la vidéo soit très très longue raison pour laquelle je vous ai mis cela directement ici sans pour autant trop modifier donc en fait là c'est déjà trop grand je vais tout simplement diminuer un peu sa taille je vais le mettre de ce côté voilà donc c'est un peu ça les amis là nous avons notre page automatiquement quand c'est modifié quand je viens ici j'actualise ça sera modifié également vous voyez donc ici je vais venir ici je vais dire c'est dû avec confiance c'est dur avec avec confiance deux points qu'est ce que nous avons ajouté stratégie et astuces stratégie et astuces on est d'accord et là en fait je vais mettre stratégie et astuces en rouge c'est que c'est que c'est le rouge je vais utiliser et là je vais mettre en moi voilà apprenez à séduire dans n'importe quelle situation voilà donc vous donnez en fait les informations que vous voulez on est d'accord voilà donc dès que la page de vente elle est prête qu'est ce qu'il faut faire quand la personne clique sur un bouton le prof le bouton profite c'est à dire ça va lui afficher un pop-up et le pop-up voilà à quoi ça ressemble c'est à dire ça lui demande son nom son prénom je mets remplissé le formulaire je pense c'est bon là vous donnez vos informations prénom nom email et vous cliquez ici tant que la personne clique ici ça va enregistrer ses contacts et lui envoyer vers ma page un lien fait d'appel et je vous montre comment créer le lien fait d'appel ou kakia paye directement moi si je viens sur kakia paye je vais venir ici sur kakia paye direct donc vous pouvez voir ici j'ai créé plusieurs liens et tout donc je vais créer paiement multiple événements professionnels et je mets un livre de séduction je vais vendre mon livre à 7000 mobile money 4 bancaires je vais mettre mobile money et 4 bancaires je vais générer le lien et là je vais copier le lien dès que c'est copier je vais venir coller ça ici et mon lien vient d'être créé je vais enregistrer et donc si je fais le test ici et que je remplis les informations que je clique ici ça m'envoie vers non en fait je devais actualiser profiter de l'offre je mets mes informations et je clique ici pour passer à l'action donc là en fait ça m'envoie directement vers kakia paye pour la vente de mon livre séduction je peux payer par carte bancaire ou pavillement bancaire ou tout simplement par mobile money pour le mobile money nous avons le mobile money le 710 exactement peu importe votre pays vous pouvez choisir en fait sénégal ceux qui ont ceci par exemple peut changer aussi Tim money c'est le togo uniquement c'est le 10 c'est le béni ici nous avons la côte du vent nous avons le togo qui en a aussi donc il ya toutes les informations qu'il vous faut pour lancer votre produit maintenant qu'est ce qu'il faut faire par la suite il faut maintenant tourner les publicités et pour tourner les publicités on aura besoin de du lien en fait de notre page c'est à dire dans notre cas ici ça sera en fait le lien là teamprofit digital.com et c'est sur ça en fait que nous allons nous baser pour créer notre publicité sur les réseaux sociaux notamment sur facebook qui est le meilleur réseau social actuellement qui peut vous permettre d'avoir assez de ventes parce que tout le monde fait des publicités sur facebook alors là ici nous avons le business manager qui nous permet en fait de faire des publicités sur facebook en bref je vous montre comment ça marche et tout ça ne sera pas une formation complète en création ou en gestion de publicités mais quand même ça va ça va pouvoir vous aider aussi à avoir une idée en fait de comment gérer en fait les publicités là je ne vous ai même pas montré comment créer le compte business manager et tout parce que la vidéo sera très très longue donc si vous avez en fait des points d'ombre et tout faites moi savoir tout cela dans les commentaires de cette vidéo je vais voir comment je vais pouvoir faire alors ici en fait nous parlons de la vente on est d'accord donc je vais choisir la vente ensuite je continue je vais dans campagne manuelle toujours je continue il y a d'autres aussi n'ont pas les moyens de paiement pour payer c'est à dire FIDAPI ou KKAPI les passerelles de paiement ils peuvent opter pour le paiement par Whatsapp on est d'accord donc ça c'est à vous de voir en fait moi je fais suivant non il faut que je décoche ça d'abord il faut que je décoche utiliser catalogue non je ne vais pas utiliser catalogue je veux plutôt des ventes donc site web moi j'ai déjà des pixels qui sont déjà installés c'est vrai vous ne comprenez pas en fait tout ce que je vais dire là mais quand même vous aurez la possibilité d'en savoir plus donc là en fait j'ai plusieurs pixels par exemple celui qui est actif je peux choisir ça juste pour l'exemple et ici je mets mon budget publicitaire de 5 dollars par jour je vais lancer ma publicité sur deux mains c'est à dire le 16 à 0 0 0 ensuite je viens en bas le lieu que je veux cibler je cible le Pénin je cible en fait la côte d'Ivoire le Cameroun le Togo si vous voulez vendre en fait ici en Afrique ces 4 pays là sont très très importants je peux cibler également le Sénégal qui paye aussi pas mal voilà donc ça fait les 5 pays avec ces 5 pays là un peu comme en Europe il y a aussi ces pays là aussi qui fait vendre et tout nous avons ça aussi en Afrique ces 5 pays là sont les meilleurs pays en fait quand même jusqu'à l'instant c'est les meilleurs pays en fait qui vendent et tout donc ici je vais faire voilà donc ici je vais cibler en fait les personnes qui sont capables en fait de qui montrent en fait de l'intérêt pour la séduction donc je vais chercher en fait Love déjà Love Story vous voyez ça sonne bien mais la taille elle est très petite 4000 amont et omotion qui a 1 milliard je peux chercher je peux prendre ça parce que ça a rapport avec la séduction et je vais chercher aussi couple un couple voilà 146 milliards il y a une très bonne audience là-dessus donc vous allez cibler en fait ceux qui sont en couple et également ceux qui parlent en fait de l'amour qui proposent en fait des émotions amoureuses et en fait avec ça vous êtes susceptibles déjà je vous conseille même d'utiliser pour ensemble par ensemble de publicité de l'IR de Adset c'est mieux déjà donc les intérêts là de grand maximum maintenant le placement et tout vous laissez ça et vous passez à la prochaine étape qui sera tout simplement de choisir le compte sur lequel vous allez faire la publicité la page sur laquelle vous allez faire la publicité moi je n'aime pas les cours publicités donc je désactive votre publicité doit être associée à un compte Instagram je ne suis pas obligé bon j'ai quand même un compte Instagram ok ça me demande de me connecter encore je laisse donc je laisse et configuration de la publicité si la publicité a été déjà publiée vous utilisez YouTube publicité existante ou créative créer une publicité et pour créer la publicité c'est un manuel images ou vidéos ou carousel c'est à vous de voir donc ici je mets le titre de la publicité on est d'accord le titre encore ici vous pouvez ajouter du contenu c'est à dire photo ou vidéo de notre côté on peut aller chercher mandatory de la photo la photo agréable au niveau oral ils n'ont rien elles n'ont rien ils n'ont rien ils n'ont rien pour les fen ou donc ouais donc c'est un peu ça on va pas lancer mais juste après ça vous avez l'école to action c'est à dire un savoir plus ou acheter 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 et vous mettez votre lien et tout le lien vous le collez là c'est à dire le lien que nous sommes pas copiés là bas on le colle là et les gens vont pouvoir payer en fait là dessus quand ils cliquent là dessus aperçu de l'url vous allez voir ils vont intégrer directement sur notre page pour payer notre produit de séduction donc c'est en général ça maintenant il faut très bien faire les choses pour que ça marche et comme je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo vous avez une possibilité d'avoir une opportunité qui vous permettra en fait de pouvoir vous lancer alors les amis comme je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo vous aurez une opportunité une opportunité que vous ne devrez pas rater en fait si vous pensez ou si vous voyez en fait que le business de vente des produits digitaux vous intéresse j'organise en fait une masterclass ce dimanche 26 à mai 2024 une masterclass totalement gratuite mais tout ce que vous devriez faire avant de participer à cette masterclass c'est tout simplement vous inscrire avec le lien qui sera dans la description de cette vidéo et dès que vous vous inscrivez vous serez dirigé vers un groupe ou whatsapp là bas nous allons discuter en fait de tout afin que je puisse déjà vous préparer pour cette masterclass ça sera une masterclass de dingue n'hésitez surtout pas c'est une opportunité à ne pas rater et ceux qui ont déjà suivi ma première masterclass en ont vu tellement qu'ils ont pensé franchement que c'était une formation alors n'hésitez surtout pas et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin liker mettez moi juste un commentaire et vous serez ravis de ne pas vraiment rater cette opportunité parce que c'est une opportunité de tingue et aussi c'est l'avènement en fait de la fin des produits digitaux de l'e-commerce des produits digitaux alors soyez en fait parmi la première vague let's go c'était vincent ciao